En Algérie, un verdict sévère attendu ce mardi dans le premier procès de la corruption sous Bouteflika. La justice algérienne doit rendre mardi son verdict dans le procès pour corruption, historique, de deux anciens premiers ministres de l'ère Bouteflika, jugés avec d'autres anciens hauts dirigeants politiques et des grands patrons. Le procureur a requis de lourdes peines d'emprisonnement contre les 18 accusés présents dans le boxe, poursuivis pour une série de malversations touchant le secteur automobile et le financement électoral occulte d'Abdelaziz Bouteflika, contraint en avril à la démission par un mouvement de contestation populaire inédit. Il a réclamé une peine de vingt ans de prison ferme à l'encontre de deux anciens chefs de gouvernement, Ahmed Ouyaïa et Abdelmalech Selal. C'est la première fois depuis l'indépendance en 1962 qu'étaient jugés des dirigeants de ce rang, et pas n'importe lesquels. Ahmed Ouyaïa, 67 ans, fut quatre fois premier ministre entre 1995 et 2019, dont trois fois durant les vingt ans de présidence Bouteflika, et Abdelmalech Selal, 71 ans, dirigea le gouvernement de 2014 à 2017 et quatre campagnes électorales du président déchu. Le procureur a demandé la même peine, vingt ans de prison, par contumance, pour Abdeslam Bouchouarèbe, ancien ministre de l'Industrie, en fuite à l'étranger, et l'émission d'un mandat d'arrêt international. Les autres peines requises vont de huit ans d'emprisonnement jusqu'à quinze ans pour deux ex-ministres de l'Industrie, Maj Beda et Youssef Yousfi. Sans compter la confiscation de bien de tous les accusés. Prenant la parole dimanche, pour la dernière fois avant le verdict, les principaux prévenus ont protesté de leur innocence. Abdelmalech Selal, dont le fils était également jugé, s'est effondré en larmes, jurant qu'il n'avait pas trahi le pays et implorant, « Il ne me reste pas beaucoup à vivre. S'il vous plaît, messieurs le juge, réhabilitez-moi. » Les accusés comparaissaient pour des affaires de favoritisme dans l'industrie automobile, mise sur pied via des partenariats entre marques étrangères et grands groupes algériens, souvent propriétés d'hommes d'affaires liés à l'entourage du président déchu. Certains hommes d'affaires géraient des sociétés écrant tout en bénéficiant d'indus avantages fiscaux, douaniers et fonciers, selon le procureur, cités par les médias. Le scandale automobile a entraîné une perte financière pour le trésor public estimée à plus de 128 milliards de dinars, 975 millions d'euros, selon le chiffre donné par l'agence officielle APS. Mais les débats ont été dominés par les accusations de financement illégale de la dernière campagne électorale de M. Bouteflika. La campagne d'Abdelaziz Bouteflika a occasionné une perte au trésor public estimée à 110 milliards de dinars, soit plus de 830 millions d'euros, a accusé le procureur, cité par des médias. Le Irak, le mouvement de contestation populaire du régime, a été déclenché en février par la volonté du chef de l'État et de son clan de briguer un cinquième mandat lors de la présidentielle prévue le 18 avril dernier et finalement annulée. Ali Haddad, ancien président du Forum des chefs d'entreprise, FCE, la principale organisation patronale, a reconnu devant le juge être intervenu dans cette campagne électorale à la demande de Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président déchu. Appelé à la barre comme témoin, Saïd Bouteflika a refusé de répondre aux questions du juge. Ce procès était le premier consécutif aux vastes enquêtes sur des faits présumés de corruption, ouvertes à la suite du départ forcé du président Bouteflika, et soupçonné de servir opportunément des luttes de clan au sommeil dans l'après Bouteflika. Pendant tout le procès, ouvert mercredi au tribunal de Sidi Mahmed, centre d'Alger, les prévenus ont nié en bloc, et se sont défaussés les uns sur les autres. Majib Da. Je jure que je suis innocent. J'ai été à la direction de la campagne, électorale, une semaine seulement, à Ranchiri Abdelghani Zalan, ex-ministre des Transports. Les débats se sont déroulés en l'absence de nombreux avocats de la Défense qui les boycottaient, dénonçant une parodie de justice et un climat de règlement de compte. Le procès a eu lieu pendant les tout derniers jours de campagne pour la présidentielle de jeudi, un scrutin massivement rejeté par le Irak. L'Algérie d'avant le mois de février et l'Algérie de maintenant n'est pas la même nous sommes ici pour appliquer la volonté du peuple nous voulons un procès historique et, une, morale pour celui qui veut en tirer des enseignements, a martelé dimanche le procureur avant de conclure le procès. Je fais des enseignements, mais je fais des enseignements.